La radio-diffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les enquêtes de Sherlock Holmes, adaptées par Jean Narciac et réalisées par Abder Iscaire, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, le ruban moucheté. Bonsoir mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Voici huit mois que j'étudie les méthodes de mon ami Sherlock Holmes et, en compulsant mes notes, je ne compte pas moins de soixante-dix enquêtes sortant de l'ordinaire. Il me semble que l'histoire la plus fantastique dont il lui a s'occupé est celle qui le mit en rapport avec la famille Roylotte de Stockmoran. Figurez-vous donc un dimanche matin d'avril 1883, alors que nous venions de nous lever... J'achève de m'habiller, Watson. Ça ne vous ennuie pas d'aller ouvrir ? Non, non. Non, non, j'y vais. Bonjour, monsieur. Madame. Le docteur Watson, s'il vous plaît. C'est moi, madame. M. Sherlock Holmes, est-il ici ? Oui. C'est lui que vous désirez voir ? Tous les deux, docteur. Je voudrais vous parler à tous les deux. Excusez-moi, je suis dans un tel état. Asseyez-vous, madame. Je suis Sherlock Holmes. Vous venez de prendre le train, n'est-ce pas ? À quoi voyez-vous ça ? Au billet de retour que vous avez glissé dans l'ouverture de votre gant. Je peux même vous dire qu'avant d'atteindre la gare, vous avez fait une longue course en cabriolet sur de mauvaises routes. Oui, c'est vrai. Mais comment pouvez-vous le deviner ? Je vois des taches de boue encore fraîches sur la manche gauche de votre manteau. Le seul moyen de transport qui projette ainsi de la boue est un cabriolet. Votre manche droite étant intacte, j'en conclue que vous étiez assise à gauche du cocher. En effet, M. Holmes, j'ai quitté la maison avant six heures. Je suis arrivée à Leatherhead vers six heures vingt et j'ai pris le premier train pour Londres. Voici une lettre pour vous, docteur Watson. Je vous en supplie, messieurs, venez à mon secours. On ne peut pas être deux minutes tranquilles. Laissez Watson, j'y vais. Où êtes-vous, M. Sherlock Holmes ? Oui. Je suis le docteur Royder. Je viens vous débarrasser de ma belle-fille. Où est-elle ? Dans le salon. Alors, vous permettez ? Vous ? Ici ? Oui, ma chérie, je vous ai suivi. Vous trouvez raisonnable de vous en aller ainsi au petit jour pour venir déranger ces messieurs et leur raconter Dieu sait quelles extravagances. Vous m'avez suivi ? Excusez-la, messieurs. En ce moment, elle est fortement déprimée et elle ne sait plus très bien ce qu'elle fait. Allons, Hélène, venez. Donnez-moi votre main. Allons, venez. Au revoir, messieurs. Eh, curieuse visite. Oui. Qu'en pensez-vous ? Ce bonhomme est parfaitement antipathique. Et vous avez observé la jeune femme ? Ses cheveux sont déjà gris et on dirait un animal traqué. Au fait, elle vous a apporté une lettre. Peut-être pourriez-vous en prendre connaissance. Oui, mais naturellement. C'est signé Dr. Fletcher. Je ne connais pas. Voyons, madame. Mon cher confrère, je lis assidûment vos récits des exploits de votre ami Sherlock Holmes. Et c'est à ce titre que je me permets de vous recommander, mademoiselle Hélène Stoner. Je suis son médecin. Nous habitons le même petit pays, Sunset, à 8 km de Leatherhead, dans le Serret. Et je lui ai conseillé d'aller vous voir au plus tôt afin que vous ayez la bonté de la présenter à M. Holmes. Depuis longtemps déjà, elle vit seule avec son beau-père dans une ambiance de drame et de mystère qui me paraît des plus inquiétantes. Je me porte garant de la parfaite lucidité de son esprit et vous demande de croire intégralement ce qu'elle vous dira. Il faut certainement agir très vite. Je vous remercie à l'avance de ce que M. Holmes et vous-même pourraient faire dans l'intérêt de mademoiselle Stoner qui mérite les plus vives sympathies. Veuillez croire mon cher confrère, etc., etc. Signé, c'est Dr. Fletcher. L'ennui, c'est que Mlle Stoner n'a pas eu le temps de nous raconter quoi que ce soit. Oui, et j'ai tout lieu de croire que le beau-père n'avait aucunement le désir de vous voir mettre le nez dans ses affaires. Peut-être, mais il est arrivé cinq minutes trop tard et comme je suis curieux de nature, Watson, si vous voulez bien, nous allons sauter dans le premier train et aller voir un peu là-bas ce qui se passe. Trois quarts d'heure plus tard, nous étions dans le train qui nous emmenait à Leatherhead et là, nous prîmes une voiture qui nous conduisit au village de Sunset et nous déposa devant la maison du Dr. Fletcher. Oh, docteur, comme je suis heureux de vous voir. Monsieur Sherlock Holmes, je pense. Oui, docteur, enchanté. Entrez donc, messieurs, entrez donc. Si vous saviez, messieurs, comme je suis fier de faire votre connaissance. Asseyez-vous. Vous avez vu ma petite Hélène ? Oui, oui, mais quelques minutes seulement. Son beau-père l'avait suivi. Il est arrivé tout de suite et il l'a empêché de nous dire quoi que ce soit. Non, ça ne m'étonne pas de lui. Enfin, messieurs, votre présence me rassure. Vous êtes, à ce que je vois, décidé à intervenir. Encore faudrait-il savoir de quoi il s'agit. C'est pourquoi nous sommes venus vous voir. Oh, moi, je ne vais pouvoir vous dire que des généralités. Non, pour le reste, il faut que ce soit Hélène elle-même qui vous parle. Ne doit pas être facile de l'approcher. Non, non, car il n'y a rien. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Il faut d'abord que je vous parle du Dr. Roylott. Il appartient à l'une des plus anciennes familles d'Angleterre. Elle fut aussi l'une des plus riches. Mais quatre héritiers successifs dilapidèrent les biens et tout ce qui reste aujourd'hui se réduit à quelques hectares et à une maison vieille de deux cents ans, lourdement hypothéquée, Stoke Moran, que vous pourrez apercevoir à l'est du village, sur le flanc de la colline. Grimsby Roylott, le dernier du nom, qui est venu vous voir ce matin, a fait ses études de médecine et il est allé s'établir à Calcutta. Il y réussissait assez bien quand, porté par son caractère violent, il roi de coup son majordome hindou qu'il avait volé et il frappa si fort que le malheureux en est mort. Charmant homme ? Non, il a échappé à la peine capitale, mais il est resté près de vingt ans en prison. Or là-bas, il avait épousé la veuve d'un officier de l'artillerie du Bengale, Mrs. Tonner, qui avait deux petites jumelles. Elle était très riche et elle a légué toute sa fortune au docteur Roylott sous l'obligation de verser leur dot à ses deux filles quand elles se marieraient. À sa sortie de prison, Roylott revient en Angleterre avec sa femme et ses belles-filles. C'est un homme fini, incapable de se refaire une clientèle à Londres. Et quand sa femme meurt il y a huit ans, il vient s'enfermer avec les deux jeunes filles ici, dans sa vieille maison à Stoke Moran. C'est une brute qui ne voit jamais personne, sauf moi, nous parlons médecine. Mais je crois bien que ses seuls amis sont les bohémiens. Il les autorise à camper sur son domaine et bavarde avec eux des journées entières. Il y a aussi une passion pour les animaux exotiques. En ce moment, il y a un guépard et un babouin qui le laissent courir en liberté. Ça doit faire plaisir aux domestiques. Mais il n'y a aucun domestique, sauf une vieille servante parfaitement stupide. En fait, Roylott vit seule avec Hélène. Et sa sœur jumelle ? Elle est morte il y a deux ans. Dans des circonstances assez mystérieuses dont Hélène vous parlera. Voyez-vous, l'existence de cette pauvre petite est lamentable. Une maison délabrée, pas d'amis. Pourtant, avec sa fortune... C'est impossible d'obtenir un sou de Roylott. Ils vivent comme des pauvres. Mais elle est majeure. Qu'elle fasse valoir ses droits. Le pauvre enfant n'est pas de force. Heureusement, il est question de mariage avec un de ses amis d'enfance. Ils se marieront dans le courant de l'été. Il faudra bien que le beau-père crache la dot. Mais en attendant, il se passe à Stoke Moran des choses qu'Hélène doit vous raconter au plus vite. Où puis-je la voir ? Voici ce que je vous propose. Cet après-midi, à trois heures, il y a office au temple et Roylott y assiste toujours avec Hélène. À la sortie, j'aborderai notre homme et je l'inviterai à venir ici pour admirer un très bel ouvrage sur les Indes que je viens de recevoir. Bien qu'il en ait gardé un mauvais souvenir, ce pays l'a toujours passionné et il viendra. Pendant que je l'inviterai, ma femme bavardera à l'écart avec Hélène. Elle lui dira que vous êtes ici et que vous la retrouverez au bout du domaine de Stoke Moran au pied du Belvédère. Là, vous pourrez causer en toute tranquillité car je garderai Roylott jusqu'à six heures. Mon whisky est excellent, ce ne sera pas difficile. Parfait docteur, très bonne idée. Y a-t-il une auberge dans le village ? Oui, dans la première rue, à droite, en sortant d'ici. Et au bout de cette même rue, vous trouverez un chemin qui monte tout droit à Stoke Moran. Arrivez là, vous suivrez le mur à gauche sur un peu plus d'un kilomètre et vous atteindrez le Belvédère. Le mur est en très mauvais état. Vous pourrez pénétrer dans la propriété par n'importe quelle brèche. Vous avez l'embarras du choix. Nous prîmes une chambre à l'auberge et c'est dans cette chambre qu'on nous servit à déjeuner car nous ne tenions pas à être vus. De la fenêtre, nous apercevions fort bien Stoke Moran qui dressait ses pignons au milieu des arbres, en haut d'un parc, qui descendait en pente douce vers le village. Un peu après quatre heures, Hélène Stoner nous faisait signe de pénétrer dans la propriété. Puis elle nous fit entrer au rez-de-chaussée du Belvédère dans une petite pièce qui sentait affreusement le moisi. À travers les vitres colorées de la porte, nous pourrions observer l'extérieur près à toute éventualité. Comment vous exprimez ma reconnaissance, monsieur ? Tout à l'heure encore, j'étais si découragée. Asseyez-vous. Merci. Dites-nous maintenant quels sont les faits qui vous causent une telle frayeur ? Voilà. Tout a commencé il y a deux ans, à la mort de ma soeur Julie. Nous ne fréquentions guère de gens de notre âge ou de notre rang, mais nous avions une tante qui n'était pas mariée et de temps en temps, nous avions la permission d'aller la voir à Haro, où elle habite. C'est chez elle qu'il y a deux ans, à Noël, Julie a fait la connaissance d'un major de la marine. Et quelques mois d'après, il se fiançait avec le plein accord de mon beau-père. Quinze jours plus tard, Julie nous faisait une congestion pulmonaire, sans gravité. Elle garda le lit pendant trois semaines et puis, complètement rétabli, elle se consacra au préparatif de son mariage. Bien qu'elle eut beaucoup de chagrin de se séparer de moi, elle cachait mal sa joie de quitter cette sinistre maison. J'étais loin de l'en blâmer, vous pensez. Hélas, la pauvre petite n'a pas connu ce bonheur. Quinze jours avant ses noces, un terrible événement l'enlevait à notre affection. Maintenant, soyez bien précise dans les détails, je vous prie. Oh, tout est resté gravé dans ma mémoire. Notre manoir, vous le verrez, est très vieux. Une seule aile est habitée et les chambres à coucher sont au rez-de-chaussée. La première est celle de mon beau-père, la seconde celle de ma soeur et la troisième, la mienne. Elle communique entre elles ? Non, aucune. Mais toutes les trois donnent sur le même couloir. Et les fenêtres ? Elles ouvrent sur le jardin. Cette nuit-là, mon beau-père s'était retiré de bonheur et Julie était venue bavarder avec moi dans ma chambre. Vers onze heures, elle se leva. Dis-moi, Hélène, quelquefois la nuit, est-ce que tu n'as pas déjà entendu quelqu'un siffler ? Non, jamais. Quand tu dors, toi, il ne t'arriverait pas de siffler par hasard. D'abord, je ne pourrais pas m'en rendre compte. Puis, ça m'étonnerait bien. Mais quel genre de sifflement ? Oh, un sifflement très doux. À demi-étouffer. Plusieurs fois, j'ai regardé l'heure. C'est presque toujours vers trois heures du matin. À ton avis, d'où ça vient-il ? Impossible de me rendre compte. Peut-être de chez les Romanichels, sous les arbres ? Oh, si ça venait du jardin, tu l'entendrais aussi. J'ai le sommeil moins léger que toi. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas d'importance. Bonsoir, chérie. Elle me sourit, referma la porte et je l'entendis verrouiller celle de sa chambre. La nuit, vous aviez l'habitude de vous enfermer ? Oh oui. Pourquoi donc ? À cette époque, il y avait déjà le babouin et le guépard. Nous ne nous sentions en sécurité qu'après avoir mis les verrous. Bon. Continuez. Cette nuit-là, je ne parvenais pas à m'endormir. J'avais une espèce de pressentiment. Ma soeur et moi, nous étions jumelles. Et vous savez par quel lien mystérieux les jumeaux demeurent toujours unis. La nuit, d'ailleurs, était affreuse. Julie, Julie, tu m'as appelée ? Je suis stupide. Qu'est-ce que ça ? Je suis stupide. J'ai dit... J'ai dit... Julie ! Le ruban moucheté ! Le ruban moucheté ! Le sifflement ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu, ma chérie ! Mon Dieu, mais tu te trouves mal ! Au secours 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 ! Qu'est-ce qu'il y a ? Julie s'est trouvée mal ! Aidez-moi à la remettre sur son lit ! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je ne sais pas ! Elle a poussé un cri affreux ! Attention ! Attention à sa tête ! Mais comme elle est blanche ! Mais ce sont des convulsions ! Regardez ! Son corps serait dit comme un arc ! Je vais lui faire une piqûre ! Surprenons ! Mon Dieu, mon Dieu ! Là ! Là ! C'est moi, Hélène ! N'aie pas peur ! On va bien te soigner, ma chérie ! Là ! Voilà que tu te calmes un peu ! Tu souffres moins, n'est-ce pas ? Là, j'ai apporté tout ce qu'il faut ! Allons, approche la lampe ! Elle est morte ! Elle est morte ! Julie ! Elle est morte ! Non, mais non ! Allons, pousse-toi que j'écoute le chœur ! Oui ! C'est fini ! C'est fini ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Vous aviez entendu vous-même le sifflement ? Oui ! Et quelques secondes plus tard, un son métallique ! Comme s'il était tombé un objet assez lourd ! Votre sœur était-elle habillée ? Non, elle était en chemise de nuit ! Et dans sa main droite, elle tenait un bout d'allumette consumée ! Quand quelque chose l'a alertée, elle a donc fait de la lumière pour regarder autour d'elle ? Oui ! Elle a donc pu voir quelque chose ? Ah oui ! Y a-t-il eu une enquête de police ? Naturellement ! J'ai témoigné que ma sœur avait verrouillé sa porte de l'intérieur, que la fenêtre était mal fermée, mais que les persiennes étaient maintenues par une barre de fer transversale. On a sondé les murs et le plancher, et rien d'anormal. Quant à la cheminée, elle était trop étroite pour qu'un inconnu ait pu y descendre. On acquit donc la certitude que ma sœur était seule dans sa chambre, quand elle fut frappée par la mort. A-t-on trouvé sur son corps des traces de violence ? Aucune. A-t-on parlé d'empoisonnement ? Non, les analyses ont été négatives. Selon vous, de quoi a-t-elle pu mourir ? De frayeur. Une embolie, peut-être. Y avait-il des romanichelles dans le domaine, cette nuit-là ? Oui, il y en a toujours. Je suppose qu'on les a interrogées. Ils n'avaient rien vu et rien entendu. Cette allusion que votre sœur a faite à un ruban moucheté, comment l'interprétez-vous ? Je l'attribue à son délire, à moins qu'elle n'ait voulu désigner les bohémiens. Vous savez, ils ont sur la tête des mouchoirs multicolores. Oui, peut-être. Mais ce que j'ai à vous dire ne s'arrête pas là, messieurs. Nous vous écoutons. Il y a un mois, un garçon que j'aime beaucoup m'a demandé en mariage. Mon beau-père est tout à fait d'accord et nous devons nous marier au début de l'été. Bravo ! Or, figurez-vous que, vendredi dernier, des maçons ont entrepris des réparations dans l'aile ouest du manoir et ils ont dû percer le mur de ma chambre. J'ai donc été obligée d'aller coucher dans celle de ma sœur et de dormir dans le lit qui fout le sien. Est-il besoin de vous dire que cette nuit-là me fut assez pénible ? Car tous les souvenirs de Julie me revenaient à la mémoire. Soudain, dans le silence, j'entends le même sifflement très doux qui avait précédé sa mort. J'allume ma lampe. Rien. Puis c'est le même bruit sourd et métallique. Le lendemain matin, j'en parlais à mon beau-père qui, lui, n'avait rien entendu. Il me dit que c'était de l'auto-suggestion. Et ma foi, je finis par le croire. Or, la nuit dernière, le même sifflement se fait encore entendre. J'allume. Rien. Et encore le bruit métallique. Cette fois, je ne me suis pas recouchée tellement j'étais impressionnée. Et tout le reste de la nuit, je suis restée sur une chaise, l'oreille tendue, avec la certitude que, comme pour ma sœur, planait sur moi une menace de mort. Dès l'aube, je me suis glissée dehors et je suis allée réveiller le brave docteur Fletcher, qui est si bon pour moi. Et c'est lui qui m'a conseillée d'aller vous voir immédiatement. C'est le cabriolet de l'auberge qui m'a emmenée à la gare. Quand mon beau-père s'est-il aperçu de mon départ, je ne saurais le dire. A tout hasard, il a dû aller à l'Everhead, et quand il m'a vu prendre le train, il a sauté dans un wagon, décidé à savoir où j'allais. Vous connaissez la suite. Eh bien, mademoiselle, il n'y a pas un instant à perdre. Y a-t-il encore des romanichelles dans la propriété ? Non, ils sont partis ce matin. Bon. Il est cinq heures. Votre beau-père ne sera pas de retour avant six heures et quart. Je voudrais examiner tout de suite les chambres dont vous m'avez parlé. Très bien. Non, mais la vieille domestique. Oh, rien à craindre. Dimanche, elle dort tout l'après-midi. Parfait. Nous vous suivons, mademoiselle. Alors, que pensez-vous de tout ça ? Si je combine les points suivants, sifflements pendant la nuit, présence d'une bande de romanichelles très liée avec le maître de maison qui a tout intérêt à empêcher le mariage de sa belle-fille, allusion de la mourante à un ruban moucheté, bruit métallique qui peut avoir été causé par la barre de fer transversale des persiennes à un moment basculé et puis ramené à sa place, je crois qu'il y a de fortes chances pour que l'énigme tourne autour de ses éléments. Je le crois aussi. Tenez. Tenez, voici le manoir. Le manoir était en pierre grise, ça et là rongé de mousse. L'aile habitée paraissait en assez bon état. Un échafaudage était dressé cependant et un trou avait été fait dans le mur. Je pense que là où il y a le trou, c'est votre chambre, mademoiselle. Oui, monsieur. Avez-vous l'impression que ces travaux sont indispensables ? Non. Pour vous dire le fond de ma pensée, je n'y vois qu'un prétexte pour m'obliger à aller coucher dans la chambre de ma soeur. C'est cette chambre-là qui m'intéresse. En voici la fenêtre, n'est-ce pas ? Je vais fermer les persiennes. Auriez-vous la bonté d'aller à l'intérieur pour y mettre la barre transversale ? Je verrai bien si l'on peut quand même les ouvrir de l'extérieur. Quand mademoiselle Stoner eut fait ce qu'on lui demandait, Sherlock Holmes ne put réussir à ouvrir les persiennes et il ne trouva aucune fente par où une lame aurait pu se glisser pour soulever la barre. Il examina les charnières avec sa loupe. Elles étaient en fer et solidement encastrées dans la maçonnerie. Personne n'a pu s'introduire par la fenêtre, je faisais donc fausse route. Bien. Allons voir maintenant à l'intérieur. Nous nous trouvâmes bientôt dans le couloir sur lequel donnaient les portes des trois chambres. Sherlock Holmes entra dans celle du milieu, là où couchait provisoirement mademoiselle Stoner et où sa sœur avait trouvé la mort. Il examina la pièce avec minutie et fixa enfin son regard sur une cordelière ronde qui pendait du plafond le long du mur dans le coin à la tête du lit. Où va cette sonnette ? Dans la cuisine. Mon beau-père l'a fait installer quand ma sœur a eu sa congestion pulmonaire pour qu'elle puisse appeler si elle avait besoin de quelque chose. Eh, c'était gentil. Oui. Ça nous a un peu étonnés mais l'attention nous a touchés. En somme, cette sonnette a été installée entre le moment où le mariage de votre sœur fut décidé et son décès. Exactement. Maintenant, dites-moi, je vois pratiqué dans le mur, là, juste en haut de ce cordon de sonnette, une bouche d'aération. Elle communique avec quoi ? Avec la chambre de mon beau-père. On a perçu le mur en même temps qu'on installait la sonnette. Dans quel but ? Il nous a fait remarquer que le cordon de sonnette ne pouvait servir que dans la journée quand la servance était à la cuisine. Pour la nuit, Julie n'aurait qu'à agiter une clochette posée sur sa table de chevet. Mais, étant donné l'épaisseur du mur, il préférait faire percer cette ouverture afin d'être sûr d'entendre. Quelle sollicitude ! Aussi surprenante que l'histoire de la sonnette, n'est-ce pas ? Mon Dieu, oui ! Maintenant, j'aimerais voir la chambre de votre beau-père. Si vous voulez venir par ici. La chambre du docteur Roylott était plus grande que celle de ses belles filles. Sherlock Holmes remarqua une caisse de fer qui était fermée à clé. Qu'y a-t-il là-dedans ? Des papiers d'affaires, je crois. Dans ce cas, je me demande pourquoi l'on y a percé trois trous. Ça, je suis incapable de vous le dire. Est-ce qu'il y a un chat dans cette maison ? Non, pourquoi ? Je vois un bol de lait. Ah, pour le babouin ou le guépard, probablement. Ah oui ? Oui, je veux bien qu'un guépard ressemble à un gros chat, mais je serais étonné qu'il se contente d'un bol de lait. Ces chaussures de tennis, elles sont bien à votre beau-père ? Oui, il s'en sert en guise de pantoufle. Il examina les semelles, puis regarda longuement le siège en bois de la seule chaise qu'il y eut dans cette pièce. Il saisit enfin une lanière pendue au pied du lit. Elle était enroulée sur elle-même à une extrémité comme pour faire un nœud coulant. Qu'en pensez-vous, Watson ? Mais c'est une laisse à chien assez banale. Je ne vois pas pourquoi ce nœud. Vous le saurez toujours assez tôt, mon pauvre ami. Parfois, l'humanité est affreuse. Jamais je n'avais vu à Sherlock Holmes une expression aussi triste. Maintenant, mademoiselle, il est absolument essentiel que vous suiviez mes instructions à la lettre. Comptez sur moi. L'affaire est trop grave pour nous permettre la plus petite faute, car votre vie est en jeu. Vous voyez, j'en étais sûre. Premier point, le docteur Watson et moi, nous allons passer la nuit dans cette chambre. D'accord. Cette fenêtre est-elle visible de l'auberge où nous sommes descendus ? Oui, si vous êtes au premier étage. Parfait, c'est le cas. Alors, voici ce que nous allons faire. « Quand votre beau-père entrera, vous vous enfermerez dans cette chambre en prétextant une violente migraine. Quand vous l'entendrez se coucher, vous ouvrirez un peu vos persiennes et vous élèverez trois fois votre lampe. Vous ne refermerez pas, afin que nous puissions entrer par la fenêtre. Et vous irez finir la nuit dans votre chambre, malgré le trou dans la maçonnerie. » « Et vous, pendant ce temps, que ferez-vous ? » « Nous attendrons ici et nous essaierons d'identifier le bruit qui vous a tant épouvanté. » « J'ai l'impression, monsieur Holmes, que vous savez déjà de quoi il s'agit. » « C'est possible. » « Je vous en supplie. Dites-moi de quoi ma soeur est morte. » « Excusez-moi, mais je préfère avoir des preuves. » « Dites-moi au moins si j'ai raison de croire qu'elle est morte de peur. » « Non. Non, je crois que la cause est plus matérielle. » « Mais le temps passe, il faut que nous partions. Et si vous faites exactement ce que je vous ai demandé, nous écarterons tous les dangers qui vous menacent. » « Nous prîmes congé et descendîmes du village par un chemin détourné afin de ne pas rencontrer le docteur Roylott. » « Après le dîner, nous nous mîmes à la fenêtre de notre chambre d'auberge pour contempler la nuit et guetter le signal convenu. » « Sherlock Holmes me serra le bras. » « Savez-vous, Watson, que j'hésite beaucoup à vous emmener là-haut cette nuit. » « Pourquoi donc ? » « Un grand danger nous attend. » « Raison de plus pour que je sois avec vous. » « Vous êtes chez quoi, Watson ? » « C'est ce cordon de sonnette et cette bouche d'aération qui vous ont le plus frappé, n'est-ce pas ? » « Beaucoup d'autres choses encore. » « Par exemple, vous n'avez rien remarqué à propos du lit. » « Quoi donc ? » « Il est vissé au plancher. » « Non. » « Bizarre, n'est-ce pas ? » « Il a été fixé pour qu'on ne puisse pas le déplacer. » « Pour que la personne couchée soit toujours dans la position idéale par rapport à la bouche d'aération et au cordon de sonnette. » « Quand un médecin s'y met, Watson, c'est le pire des criminels. » « Car il a pour lui la science et le sang-froid. » « Rappelez-vous, Palmer et Pritchard, qui ont été pendus, c'était deux mètres de la médecine. » « Mais je crois que le docteur Reulot les surpasse. » « Et quelque chose d'assez ignoble nous guette. » « Si vous le voulez bien, en attendant, fumons une bonne pipe et essayons de parler de choses plus agréables. » « Oui, vous avez raison. » « Mais le cœur n'y était pas et deux heures s'écoulent en silence avec une lenteur désespérante. » « Puis tout à coup, comme sonnait onze heures sur la façade du manoir, une faible lumière s'éleva. » « Trois fois, c'était le signal. » « Nous descendîmes et nous engageâmes sur la route obscure. » « Un vent glacé nous fouettait le visage et faisait gémir les arbres. » « C'était sinistre. » « Nous pénétrâmes facilement dans le domaine. » « Nous allions traverser la pelouse quand jaillait d'un bosquet un enfant hideux et tordu. » « Il se lança vers nous à quatre pas depuis d'un bond. » « Il disparut dans la nuit. » « Vous avez vu, Alums ? » « Pendant une seconde, mon ami resta figé de stupeur. » « Sa main crispait sur mon bras. » « Puis il le lâcha. » « C'était le babouin. » « Charmante maison, il y avait encore le guépard. » « Peut-être celui-ci allait-il nous sauter dessus au moment le plus inattendu. » « J'avoue que je me sentis un peu plus rassuré quand, après mettre les chaussées, je me trouvais dans la chambre à coucher. » « Sans bruit, Sherlock Holmes referma les persiennes, alluma une bougie et inspecta la pièce. » « Rien de normal. » « Prenez cette chaise et surtout ne vous endormez pas. » « Et gardez votre revolver à la main. » « Il avait apporté un jonc long et mince. » « Il le posa à côté sur le lit, non loin de sa boîte d'allumettes et de la bougie. » « Puis il éteignit et nous sombrâmes dans l'obscurité. » « Ah, mes amis, je n'oublierai jamais cette veille. » « Pas un bruit. » « Pas même le souffle de mon compagnon que je savais pourtant assis près de moi. » « Les yeux grands ouverts, tous les nerfs tendus vers ce qui allait se passer. » « Seuls. » « Tous les quarts d'heure, l'horloge du temple trouvait le silence. » « Vulubrement. » « Minuit. » « Une heure. » « Deux heures. » « Trois heures. » « Nous n'avions pas bougé de place. » « Transit froid. » « Prêt à tout. » « Soudain, du côté de la bouche d'aération, surgit un rayon lumineux. » « Il disparut aussitôt. » « Immédiatement lui succéda une forte odeur d'huile brûlante et de métal chauffé. » « Dans la chambre du docteur, on avait allumé une lanterne sourde. » « J'entendis un léger bruit qui se déplaçait. » « Puis de nouveau, ce fut le silence. » « Mais l'odeur se faisait plus forte. » « Pendant une demi-heure, nous attendîmes, l'oreille tendue et retenant notre souffle. » « C'est alors qu'un autre bruit monta doucement un son très léger, très doux. » « Comme le jet de vapeur qui s'échappe d'une bouilloire. » « À ce moment, Holmes se dressa. » « Gratta une allumette. » « Je saisis le jambe et en frappa de toutes ses forces le cordon de sonnette. » « Vous le voyez, Watson ! Vous le voyez ! » « Je ne voyais rien. » « Quand il avait enflammé l'allumette, j'avais entendu le sifflement, mais la lueur brusque m'avait ébloui. » « C'était impossible d'identifier ce qu'il fait. » « Je l'ai avec une telle sauvagerie. » « Je pus toutefois apercevoir la pâleur de son visage bouleversé d'horreur et de dégoût. » « Il s'était arrêté de frapper et gardé les yeux levés vers la bouche d'aération. » « Quand tout à coup... » « Qu'est-ce que c'est ? » « Tout est consommé. » « Prenez votre revolver Watson et entrons chez le docteur. » « Sherlock Holmes alluma une lampe et je lui surcèterai une profonde gravité. » « Quand nous entrâmes dans la pièce voisine revolver en main, un singulier spectacle nous attendait. » « Sur la table, il y avait une lanterne sourde qui éclairait la caisse de fer dont le couvercle était levé. » « Le ruban moucheté. » « J'avançais d'un pas. » « Au même moment, l'étrange turban se déplaça, se dressa à la verticale au milieu de ses cheveux. » « C'était la tête triangulaire d'un serpent. » « Une vipère de marée, le serpent le plus mortel des Indes. » « Cet homme est mort moins de dix secondes après avoir été mortu. » « Il passe le nœud autour du cou du reptile, le détache de sa proie et à bout de bras, le rejette dans la caisse de fer, qu'il referme soigneusement. » « Et voilà, tels sont les faits réels concernant la mort du docteur Roylott. » « Je ne vous contrerai pas, mes chers amis, comment nous apportâmes la nouvelle à la jeune fille épouvantée. » « Comment nous l'accompagnâmes dès le matin chez sa tante de Haro, ni comment la police conclut que le docteur avait été victime de son imprudence en jouant avec l'un de ses favoris. » « Le peu que j'avais encore à apprendre me fut révélé par Sherlock Holmes pendant le voyage de retour. » « Ce mystérieux ruban moucheté m'avait fait penser à un serpent. » « Or, un serpent était seul capable de s'introduire dans la chambre par la bouche d'aération, de glisser le long du cordon de sonnette et de mordre sa victime pour lui inoculer un poison que la chimie est encore impuissante à déceler. » « Et puis, étant donné que Roylott possédait déjà un babouin et un guépard, pourquoi n'aurait-il pas eu aussi un serpent ? » « Un serpent nourri de lait et logé dans une caisse de fer percée de trois trous. » « Il l'avait d'ailleurs fort bien dressé. La bête obéissait au sifflement. » « Elle gagnait la pièce voisine, mais la question était de savoir si elle mordrait ou non la dormeuse. » « Peut-être a-t-elle échappé toute une semaine à son destin, mais tôt ou tard, hélas, elle devait succomber. » « Et chaque fois que le serpent rentrait dans sa caisse, le docteur en refermait le couvercle et c'était là le mystérieux bruit métallique. » « Oui, mais pourquoi cet après-midi vous êtes-vous intéressé aux chaussures de tennis et à la chaise ? » « J'ai tout bonnement constaté que les semelles de caoutchouc formaient des dessins que j'ai retrouvés imprimés sur le siège, ce qui me prouvait que le docteur montait souvent sur cette chaise. » « Ah oui, pour quoi faire ? » « Mais pour placer le serpent sur la bouche d'aération. » « Ah, enfin, grâce aux joncs que vous aviez emportés, vous avez effrayé cette horrible bête et vous nous avez sauvé la vie. » « Alors, furieux, le serpent s'est enfui et, comme tous les serpents furieux, il a attaqué la première personne qui l'a vue. » « Vous êtes responsable de la mort du docteur ? » « Eh oui, mon pauvre Watson. Mais rassurez-vous, voilà une responsabilité qui ne pèsera pas lourd sur ma conscience. » « Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre le ruban moucheté, adaptation de Jean Marciac, après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. » « C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantalonis, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquerre. » « Avec Maurice Ténac, Sherlock Holmes, Pierre Mont... » « Je ne suis pas vous pour leaggi. » Sous-titrage FR ?